bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du centenaire du parti communiste français au programme ce soir une question importante pour le parti communiste une question importante dans son histoire et une question importante dans son actualité et son ambition politique présente pourquoi et comment être le parti du monde du travail c'est une question qui a singularisé longtemps le parti communiste français et qu'il singularise encore par sa réalité son épaisseur mais aussi ses projets en la matière alors pour en discuter ce soir on a un plateau très intéressant avec je commence toujours par ordre alphabétique donc en commençant donc par stéphanie gwizdak qui est une militante et une dérivante du parti communiste dans les hautes scènes et qui est active notamment au sein du secteur de travail du part des communistes dans le secteur de l'entreprise dans les hautes scènes et au plan national nous avons également le plaisir d'avoir jacquie hoffmann donc qui est une figure historique du parti communiste français qui a été une qui a été une militante et une dirigeante de l'union des jeunes filles de france donc cette structure féminine juvénile avec qui avait été créée en 1936 par daniel casanova et qui a perduré jusqu'au milieu des années 1970 et qui après cela est donc a été député donc une dirivante dans les yvelines qui a été député donc de la nation et député européenne également mais on en parlera peut-être plus longuement donc jacquie hoffmann et enfin donc emmerick cesso donc qui est membre de l'exécutif national du parti communiste français et qui est chargé justement de ces questions dans la direction et qui a notamment été à l'origine de d'un conseil national spécifique qui a été consacré à ces questions donc de l'activité des communistes dans l'entreprise il y a de cela maintenant quelques mois donc avec tous les trois nous allons essayer d'aborder ces enjeux et en commençant d'abord peut-être par donner un ancrage plus biographique disons à cette question puisqu'on a dit que c'était une particularité une spécificité militante aussi dans le parti communiste peut-être en invitant jacquie hoffmann puis stéphanie guistac a peut-être évoqué le parcours qui a été le leur au cours de sept de sept bien au cours de quoi bien au cours de leur vivre donc jacquie hoffmann pour commencer ouais et qu'est ce qu'il faut que je te dise peut-être en gros cette singularité que toi tu as été une dirigeante du parti communiste mais tu as un profil qui n'est pas très courant quand même quand on regarde la plupart de des députés des parlementaires ou des dirigeants de partis politiques disons de cette manière quand même peut-être que cette entrée en politique donc pourquoi toi tu es entrée en politique comment tu es entrée politique et comment tu t'es retrouvée avec à devenir une dirigeante du parti communiste peut-être un petit peu cette double dimension ah oui d'accord mais écoute je suis la troisième fille d'une famille de sept enfants mes parents étaient membres du parti communiste il y avait que mon père qui travaillait moi je suis rentré aux jeunes filles de france vite c'est à dire à 15 ans quoi après le certificat d'études et j'ai travaillé dans une entreprise de la métallurgie j'ai été soudeuse à béziers c'était une entreprise de 300 salariés majoritairement de femmes aux machines les hommes étaient à l'électrolyse comme dirait l'autre voilà j'avais créé avec ma soeur un cercle de la jc puisqu'après le mouvement a été créé des jeunes communistes et j'ai adhéré au parti j'avais 17 ans dont je militais sur béziers qui était une ville à l'époque populaire et puis voilà que la direction de la jc m'a envoyé moi qui avec le certificat d'études à moscou faire pendant un an l'école du consomol génial c'est là que j'ai fait de l'économie de la philosophie et tout ça j'ai appris beaucoup de choses et quand je suis rentré on m'a fait monter à paris dans la foulée à la direction des jeunes filles de france et du mouvement de la jc après en 72 j'ai été élu au conseil national du parti j'ai travaillé avec madeleine vincent au secteur féminin et en 86 je crois si je me trompe pas j'ai été élu au bp à l'époque où j'étais marché secrétaire national dans un premier temps j'ai été chargé de la santé la protection sociale et la lutte contre la drogue et puis je sais plus quand quelques années après j'ai remplacé claude billard au secteur entreprise comme j'ai toujours adoré aller dans les boîtes je suis dans un département où il y avait si je parle trop tu me dis où il y avait beaucoup d'entreprises de l'automobile quand je suis arrivé dans les ivines flin avait c'était renault avait 23000 salariés talbot était évidemment c'était différent parce qu'il y avait un syndicat de la direction c'était difficile on pouvait pas rentrer mais à flin on y rentrait on passait des heures dans les ateliers à plusieurs on allait sur les chaînes on pouvait parler aux salariés il y avait plusieurs cellules et une section d'entreprise après on attendait les cas les gars qui arrivaient encore pour la relève de la deuxième moitié des salariés on faisait pas mal d'adhésion voilà et puis après on allait à la météo au centre de tripostale moi j'ai toujours adhéré aller sur le terrain parce qu'au moins on comprend mieux la vie des gens et les problèmes auxquels ils sont confrontés voilà et puis après je peux vous dire que quand roubert rue est devenue secrétaire nationale j'ai décidé de partir parce que ça me convenait pas les orientations prises voilà et puis j'ai continué à militer dans mon département bien merci pour ce premier tour alors peut-être que c'est on peut on peut maintenant passer à à comment dire à stéphanie stéphanie guisdac donc qui pourquoi finalement ce choix de militantisme à l'entreprise parce qu'après tout somme toute on est dans un contexte complètement différent d'un point de vue de la société je crois qu'on peut rappeler les années aussi et le contexte enfin pourquoi ce choix là disons stéphanie guisdac moi j'ai commencé je vais juste revenir un petit peu sur 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 l'avant comme j'ai écrit moi je suis je suis tombé dedans dans le militantisme quand j'étais quand j'étais petite je pense que du coup ce sera pour pour la vie parce que j'ai eu la chance d'avoir les parents communistes avec fera qui passait un peu en boucle donc c'est une approche très romantique on va dire très humaniste du communisme et puis et puis et puis j'ai commencé à m'engager en revenant d'un voyage à cuba parce que c'était compliqué de les laisser tout seul face face à l'impérialisme donc mais toujours dans cet esprit un peu romantique avec une approche très romantique très très humaniste et puis j'ai commencé à travailler et là je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin un besoin économique systémique du communisme et en fait j'ai commencé à vraiment me poser la question du militantisme politique à l'entreprise à partir du moment où peut-être paradoxalement j'ai commencé à ma vie de militante syndicale parce que c'est vraiment à ce moment là que je me suis aperçu qu'il y avait un besoin un potentiel aussi de d'activité politique en fait en complément et ensuite pour donner une perspective en fait politique aux luttes aux luttes syndicales donc c'est assez récemment que j'ai commencé à à me poser cette question là par à part nécessité en fait par nécessité et puis et puis aussi parce que parce que l'environnement l'environnement du travail pour moi vraiment était c'est vraiment un potentiel et un lieu de rencontre privilégié entre eux parce que c'est exactement ce qui est entre entre bas la population et et le projet le projet communiste quoi les propositions communistes donc c'était c'est vraiment c'est vraiment pour ça après je peux je peux je peux donner un peu quelques 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 éléments d'illustration mais c'est vraiment il ya deux choses en fait qui m'ont fait qui m'ont fait réfléchir à ça d'une part j'ai j'ai participé à un congrès de la métallurgie et j'ai été frappé forcément de la cgt j'ai été frappé forcément par par le discours d'introduction du du secrétaire du secrétaire général qui est un discours dans lequel je me suis enfin je me suis reconnu et dans lesquels je pense que tous les communistes peuvent se reconnaître de sa part et de la part des des salariés des syndiqués qui étaient dans la salle des choses très très raccord avec ce qu'on peut porter par contre il ya un sondage qui était pas qui était paru après aux législatives après l'élection de hollande en même temps dans la cgt c'est 7% des syndiqués qui vote communiste donc à un moment je me suis dit il ya un moment on s'est pas rencontré et donc je me suis dit il faut travailler à créer cet espace cet espace de rencontre et deuxièmement aussi et puis aussi enfin dans ce dans ce congrès les syndiqués portaient vraiment cette demande de donner des perspectives politiques et de faire le lien avec le avec le politique par rapport à leur lutte syndicale deuxième point aussi quand j'ai commencé donc à militer syndicalement on organisait des heures d'information syndicale dans ma boîte et je faisais toujours en sorte parce que évidemment j'avais une préoccupation qui allait un petit peu au delà de ce qui se passait dans la boîte je faisais toujours en sorte d'avoir à côté de l'intervenant syndical un intervenant on va dire de la société civile qui pouvait être soit un économiste atterré soit un médecin enfin ça dépend des sujets qu'on comportait et on a remarqué il faut dire que les à chaque fois qu'on a pu faire intervenir soit des économistes soit soit des médecins quand il s'agissait de parler de la sécurité sociale c'était des interventions qui étaient fortement appréciés qui étaient par les salariés en fait et c'était des réunions alors qu'on était qu'on était on va dire on est cinq syndiqués dans la boîte voilà il y avait 35 personnes qui se déplaçaient et après les salariés ils ont reparlé beaucoup donc il y avait une vraie demande et un vrai intérêt pour parler pour faire sortir un petit peu enfin pour faire rentrer en fait la société extérieure dans les boîtes et donc à partir de à partir de ces deux éléments je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt et un espace de rencontre de discussion avec avec les salariés pour nos propositions merci Stéphanie pour ce petit tour de piste également peut-être qu'aimerais que ces assos souhaitent réagir par rapport à ces premières interventions à ce stade quelques mots d'abord pour me présenter moi aussi moi j'ai adhéré chez les jeunes communistes en 1994 j'étais lycéen c'était dans la foulée d'un grand mouvement ou déjà à l'époque avec le contrat première embauche le cpe de la droite qui était revenu au pouvoir on voulait s'attaquer au droit du travail en prenant la jeunesse comme porte d'entrée et j'ai ressenti le besoin de devenir acteur de ces mobilisations de ce de ces mouvements j'étais dans les alpes maritimes à nice dans une ville où les inégalités sociales sont particulièrement fortes où finalement on peut lire dans les rues et l'affrontement de classe où les différences de classe intense qui peuvent exister dans notre dans notre société et puis j'ai adhéré par la suite au parti communiste en 95 dans la suite du grand mouvement de l'automne 1995 où j'ai pas eu la chance d'avoir des écoles longues dans des pays étrangers comme comme j'acquis mais je me souviens de cours de formation de la jc où on nous expliquait la plus-value la théorie marxiste la capacité par la lutte de de gagner de résister parfois de prendre le pouvoir et j'avais l'impression que dans ce pays paralysé par la grande grève de 95 c'était à portée de main qu'on pouvait y arriver que j'avais besoin de m'organiser politiquement peut-être une première réaction serait de dire que parmi ses dirigeants le parti communiste a toujours puisé dans deux ressources particulièrement importantes que sont le mouvement syndical et le mouvement des jeunes communistes et je crois que dans ce tour de table finalement on a un très beau plateau stéphanie nous l'a dit bon famille communiste peut-être mais aussi elle a beaucoup insisté sur la peur que représente pour elle le mouvement syndical moi je viens plutôt du mouvement jeunes communistes et puis jacquie elle a eu la chance de faire les deux avec cet itinéraire on est en train de célébrer notre centenaire cette capacité de formation de construction cas cas ce parti et je crois que qui est qui est sans égale je pense qu'on peut qu'on peut le dire de faire d'une ouvrière soudeuse une dirigeante de la trempe de jacquie c'est pas dans tous les partis qu'on le trouve et dans nos échanges je connais bien jacquie puisqu'elle est encore en activité dans l'amicale de châteaubriand qui est dans mon département loire atlantique aujourd'hui et donc on se croise souvent et elle parlait tout à l'heure de claude billard donc jacquie hoffman claude billard deux responsables aux entreprises et je retrouve chez eux les mêmes réflexes c'est à dire que quand je croise jacquie ou claude billard dans mon stand à la fête de l'humain eh bien on a une discussion construite on a une discussion instruite on me demande où en sont les chantiers navals de l'atlantique on me demande alors l'aéro comment ça se passe et je crois que c'est ça représente bien finalement ce formidable outil qui est encore aujourd'hui malgré son affaiblissement le parti communiste français je crois que c'est ce pourquoi avec cette formidable école de formation une école de la vie ou dans une réunion de cellules on peut croiser un docker un universitaire discutant à la même table eh bien on a plaisir à continuer de construire ensemble et bien merci à tous les trois pour ce premier tour de table peut-être que maintenant qu'on est entré dans ce débat à travers quelque chose de vrai c'est à dire à travers des parcours réels de vie de chacun d'entre vous peut-être qu'on peut aborder cette cette question qu'on avait évoqué tout à l'heure c'est à dire concrètement pourquoi et comment être être le parti du monde du travail peut-être qu'on peut l'envisager aussi avec un peu de profondeur historique parce qu'on sait bien que ça n'a pas toujours été une volonté nettement nettement comment dire affirmé par exemple on voit bien qu'en 1920 si on parle de la place réservée au à l'ensemble des salariés ou des ouvriers à l'intérieur des directions du parti du parti socialiste en 1920 puis du parti communiste eh bien ce souci là n'est pas très important il ya des ouvriers dans la sfio mais plus on monte dans les échelons et moins il y en a en l'occurrence donc il n'y a pas cette volonté là et puis quand cette volonté arrive notamment avec la bolchevisation dans le milieu des années 1920 malgré tout c'est pas si facile parce que le patronat n'applaudit pas les résolutions du parti communiste et donc quand vous créez une cellule chez renault vous n'avez pas les félicitations d'entreprise et parfois ça peut amener par exemple à des licenciements peut-être qu'on pourrait poser cette question à jackie hoffman finalement pourquoi 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 cette volonté se structurer à l'entreprise les cellules entreprises les sections entreprises une structuration nationale à l'entreprise pour quelles raisons finalement et puis comment ça à quoi ça ressemblait si je peux dire concrètement qu'est ce que c'était peut-être jackie hoffman oui mais il faut dire que pour les salariés des entreprises sur tout le territoire national quels que soient les gouvernements en place y compris la période de 81 qui a enchaîné beaucoup de désillusions et on peut dire qu'à cette époque si le parti communiste avait été plus fort en pourcentage électoral en parlementaire sénateur tout ça on aurait pu beaucoup plus peser sur les politiques d'austérité de licenciement parce que je regardais à part ça avant 85 dans mon département déjà flingue avait licencié 2500 salariés avait embauché 1700 intérimaires quand on connaît pour avoir été sur les chaînes régulièrement quand on connaît les conditions de travail et le niveau des salaires ça a continué depuis au fil des ans tout ce qui avait été des acquis de 36 ou d'après la libération sur les entreprises nationalité un service public plus efficace tout ça a pris des coups que ce soit la sncf que ce soit la ratp que ce soit edf gdf la plupart des entreprises qui étaient nationalisées les capitales ont été ouvert et ça n'a pas fait le bonheur des salariés il n'y a qu'à les entendre parler quand on va sur le terrain donc il est vital moi je crois pour le parti et c'est vrai qu'on a beaucoup baissé de ce point de vue d'aller sur le terrain à la rencontre des salariés pour parler avec eux de leur situation pour faire des propositions c'est ce qu'on a fait enfin billard le faisait avant moi et d'autres moi je l'ai fait après lui mais on a travaillé chaque fois qu'il y avait des atteintes portées au statut des entreprises on réunissait les camarades des secteurs concernés on évoquait ces questions avec eux on établissait des propositions on faisait des des modèles de tracts après libre au fédé aux sections mais comme on était plus organisé dans les entreprises aujourd'hui ça c'est sûr voilà je voulais dit nous à fling on avait une section d'entreprise aux cheminots on avait plusieurs cellules de cheminots moi j'allais régulièrement sur le site je me pertinente même de rentrer en voiture voyez sur les voies pour arriver aux endroits où les cheminots cassé la croûte on pouvait débattre avec eux de la politique de la situation dans l'entreprise et de l'intérêt d'avoir un parti communiste plus fort et pourquoi pas d'adhérer au parti communiste bon voilà après la situation s'est pas amélioré on le voit bien voilà et leur dire qu'il faut pas accepter cette situation lutter au plan syndical contre la direction de l'entreprise et s'organiser politiquement parce qu'il faut changer la ligne politique du pays ça passe par un parti communiste plus fort et un investissement des salariés à fling je voulais dit quand on y allait on y a été on y allait à une trentaine de camarades du département avec le secrétaire fédéral et quelques maires de notre département le jour où on a été sur les chaînes pendant plus de trois heures à l'époque la direction n'ouvrirait pas mais non on peut plus faire ça c'est sûr qu'on peut plus faire dans les entreprises rentrer comme ça on avait fait une cinquantaine d'adhésions aux partis voilà donc c'est vital d'être lié aux salariés de comprendre leur situation et de les aider à intervenir sur le terrain politique et syndical évidemment pour que les choses s'améliorent merci jacques pour ce premier moment évidemment les circonstances sont très différentes faut pas idéaliser effectivement ce moment là parce que tu disais toi même les difficultés que le parti communiste rencontrerait déjà dans dans l'organisation au sein de l'entreprise dans ses années 70 80 90 peut-être que stéphanie dans un contexte tout à fait différent c'est à dire un parti communiste beaucoup moins structuré à l'entreprise qui ne qu'il n'a plus l'être notamment dans ses années 50 60 70 80 pourquoi toi tu fais le choix de t'organiser à l'entreprise de d'essayer de créer un réseau d'essayer de créer un réseau des communistes à l'entreprise d'ailleurs préciser quelle entreprise voilà parle nous peut-être de ce de ce choix là pourquoi et comment oui alors moi j'ai effectivement je travaille à thalès en fait on a notre ma boîte historique a été racheté donc qui travaille dans la sécurité numérique je le dis parce qu'on est une entreprise avant tout civile on a rejoint thalès on s'est fait racheter en juin de l'année dernière donc on a rejoint une entreprise qui oeuvre largement dans le militaire et ça a une importance aussi par rapport aux salariés je vais y revenir il ya vraiment je pense que il ya trois choses qui me poussent à qui me poussent à m'organiser politiquement et effectivement par rapport à par rapport à ce que disait jacquie à là il ya d'abord c'est un lieu de rencontre privilégié avec la population c'est vraiment primordial c'est compliqué mais je vais y revenir de faire c'est compliqué de faire autrement deuxièmement il ya un besoin il ya vraiment un besoin des propositions de des propositions communistes dans ce milieu là jacquie l'a dit aussi puisque c'est un espace qui aussi duquel on a on a beaucoup à beaucoup à apprendre avant tout je parlerais peut-être de la structuration je pense je pense qu'aujourd'hui par rapport à une certaine époque les communistes à l'entreprise ont vraiment besoin je vais paraphraser un peu philippe martinez qui dit qu'on a deux oreilles une bouche c'est pour écouter plus que parler on a aussi deux yeux je pense que les communistes aujourd'hui à l'entreprise pour pouvoir se structurer ont vraiment besoin d'être très souple très flexible de savoir d'essayer de repérer et c'est très différent en fonction des entreprises quels sont les espaces disponibles pour faire avancer un petit peu le communisme des propositions communistes dans chaque dans chaque feu de travail et ça peut être ça peut être très très différent en fonction des organisations en place du rapport de force qu'on peut avoir du profil des salariés donc il faut être vraiment très à l'écoute pour voilà pour essayer de trouver les voies les voies pour faire progresser nos propositions que ce soit affiché ou non d'ailleurs non mais pourquoi pourquoi le faire je pense qu'il ya trois trois choses qui m'ont qui m'ont guidé donc un espace particulièrement propice pour porter nos propositions est propice pour les recevoir un espace qui a besoin de nos propositions et duquel on apprend donc j'ai essayé d'illustrer ces trois choses à partir de l'exemple d'exemple concret déjà propice pour porter nos propositions je crois que il ya un petit chauve il ya quelques années qui avait répondu à la question que faire parce que c'est pas toi mais qui avait répondu à la question que faire en disant ben tant qu'on n'a pas le pouvoir il faut convaincre et je pense que toutes les toutes les plateformes sont bonnes à prendre tous les espaces expressions on va apprendre mais une des premières choses qu'on apprend en communication c'est quand vous avez un message à livrer assurez vous de l'attention du récepteur et sur les lieux de travail j'ai tendance à dire qu'on a l'attention qu'il est facile d'avoir l'attention du du lecteur celui qu'on a en face et j'ai remarqué ça en fait quand j'ai commencé à militer syndicalement il y a quelque chose qui m'a frappé c'est que dans ma boîte de cadres où la cgt a été à l'époque pas représentative les tracts sont il ya un taux de lecture des tracts assez assez dans les tracts sont lus même les tracts de la cgt et comme tous les autres syndicats mais les tracts sont lus du début à la fin de façon de façon assez massive donc ce qui me fait dire que en fait pour peu qu'on sache ce qui se passe sur les lieux de travail c'est à dire il faut accrocher le lecteur par ses parlants par sa situation parce qu'il se passe par son contexte particulier donc pour peu qu'on sache ce qui se passe sur sur les lieux de travail et qu'on arrive à accrocher les gens par voilà par des éléments de leur situation c'est pas très compliqué d'accrocher d'accrocher les gens alors ça va être premier point deuxième point pour porter ce pour porter un message on a besoin de bras aussi on a besoin de se renforcer et là là j'en réfléchis en tant que parti tant que parti le l'entreprise est un vivier de camarades potentiels c'est à dire que on a un peu l'impression des fois quand on cherche à se renforcer qu'on cherche une aiguille dans une boîte de foin je pense qu'on a tous fait du porte à porte et bien l'entreprise c'est un peu si on veut si on prend la métaphore de la de la boîte de foin c'est un peu la trousse à couture où il ya déjà tout plein d'aiguilles qui sont rangées là donc je vous explique il ya des il ya des aiguilles qui sont pas trop loin de nous idéologiquement parlant c'est un peu les syndiqués il ya des aiguilles il ya des personnes issues de l'immigration enfin c'est tout un public enfin il faut voir c'est tout un public on aimerait bien toucher en fait faut voir les congrès de la cgt les assemblées de la cgt il ya un public extrêmement on va dire diverses une diversité qu'on aimerait bien retrouver aux partis et qui qui malheureusement pour l'instant ne s'y trouve pas bref en fait ce sont des gens qui soit sont proches de nous déjà soit ou quand ils le sont pas c'est quand même des gens qui subissent de plein fois les méfaits les absurdités du capitalisme et et donc qui sont qui peuvent être facilement à l'écoute de nos propositions et je dirais que c'est d'autant plus intéressant de rencontrer ces populations qu'elles qu'elles sont en capacité de porter quelque chose à zon les épaules pour ça parce que dans ce contexte là on rencontre une claire la classe productive c'est à dire c'est une classe qui n'est pas en position de demander de l'aide c'est une classe qui crée des richesses et qui demande une justice et donc je pense qu'elle est en capacité de revendiquer quelque chose et en capacité de porter une transformation transformation sociale donc c'est intéressant de de pouvoir lui parler et donc je vous parle je parle juste il suffit juste d'être là je vous parle juste de deux anecdotes dans dans ma boîte là il ya un site qui est menacé de fermeture et j'ai fait j'ai pris l'initiative de faire se rencontrer les les syndicats de la cgt avec le parti communiste local la première réaction ça a été à les communistes on est content de pouvoir on pensait que vous étiez mort et alors première réaction mais en fait ça s'est très très bien passé et depuis donc on a fait intervenir une sénatrice qui est depuis leur sénatrice même si elle est sur le département d'à côté mais tout le monde appelle notre sénatrice et à chaque fois qu'ils font un mouvement maintenant ils préviennent le parti communiste parce que ça s'est très bien passé un autre point aussi sur sur ce sujet on a des camarades certains camarades à qui je demande voilà s'ils ont un engagement politique parce que je sens que ils sont pas très loin et ils me disent ah ben non j'ai essayé de regarder autour de moi dans ma section mais enfin dans ma section dans ma ville mais j'ai trouvé personne et donc donc je suis je suis pas engagé alors que c'est des gens qui sont politiquement très proche de nous donc il ya un intérêt je pense c'est sûr sur le sur les lieux d'entreprise on rencontre notre public un deuxième point ainsi si j'ai le temps c'est que je pense qu'il faut c'est un endroit qui a besoin de nos propositions et je pense qu'il faut vraiment décomplexer les camarades du parti par rapport à la à la contrainte qui se mette un peu de se dire ouais mais notre notre action en fait sur les lieux de travail ça se limiterait à faire du syndicat bis donc il n'y a pas d'intérêt non vraiment il ya notre action ne se limite pas à faire du syndicat bis je pense comme on l'a dit il y a vraiment besoin de donner des perspectives politiques aux luttes aux luttes syndicales parce que sinon qu'est ce qui se passe je vais vous donner deux exemples qui sont passés là au dernier comité européen auquel j'ai participé la question il est venu sur la table la question des dividendes qui a été posée qui a été posée par un camarade de la cgt il ya 85 millions d'euros de dividendes qui sont donnés alors qu'il ya des suppressions d'emplois la question les questions se posent sur la table le pdg répond bah oui mais on a besoin de financement et la discussion s'arrête là donc évidemment si on est la cgt la discussion va s'arrêter là il faut être parti pour pouvoir porter la question du pôle le pôle public de financement etc donc il faut pour sortir du pour sortir du cadre il faut il faut un apport politique il ya d'autres sujets j'ai peut-être j'ai peut-être m'en arrêter là mais vraiment à la fois pour nous voilà c'est un lieu où on peut rencontrer notre public pour nous et pour le mouvement syndical je pense qu'il ya un intérêt réciproque à avoir cet espace de rencontre bien alors peut-être que merci beaucoup stéphanie pour ce premier temps de toute façon on va pouvoir rebondir donc la parole tourne on pourra y revenir sans problème je peux être que je vais donner la parole à imbrix et asso notamment parce que donc qui est donc toujours la même question mais avec ce le regard de celui que peut-être qui a été le rapporteur donc à l'occasion du conseil national du 12 octobre 2019 porté justement sur cette question précise on peut-être que avec cette fonction qu'elle tienne la direction du parti tu peux peut-être prendre cette question à ton tour je crois que les deux intervenantes qui m'ont précédé ont déjà apporté beaucoup de choses donc je ne peux que m'appuyer sur leurs propos d'abord pour dire que l'ensemble des questions on a essayé de les aborder d'y réfléchir de les traiter notamment sur les complémentarités nouvelles que nous cherchons entre le monde syndical et un parti révolutionnaire comme le nôtre sans renouer avec ce qui a été notre passé parfois caricaturé avec des histoires de courroies de transmission mais dans la pleine souveraineté des espaces de chacune et de chacun on a besoin de complémentarités nouvelles je crois que stéphanie aborder une quelque chose de très important que je définirais moi comme l'entreprise comme lieu de socialisation je le dis parce que on vit un moment politique dans notre pays où on prétend dynamiter la structuration politique de la société française de l'extrême droite à des gens se revendiquant de notre camp en passant par emmanuel macron macron théorise la responsabilité individuelle la start up nation l'entrepreneur l'individu face à ses responsabilités marine le pen oppose l'ethnie la nation aux autres d'autres comme jean-luc mélenchon ont théorisé pas si il n'y a pas si longtemps que ça le fait que l'entreprise n'était plus un lieu de socialisation mais que il s'agissait désormais d'une opposition entre un peuple plutôt urbain qui doit reconquérir le pouvoir convoquant une tradition révolutionnaire qui existe dans notre pays je pense à la révolution française en particulier or moi je pense tout le contraire je pense que quand on est de gauche on ne renonce pas à l'opposition de classe et donc selon moi au clivage droite gauche je pense par ailleurs que ce qu'a révélé le mouvement des gilets jaunes pourquoi ça explose au moment où on augmente un petit peu le prix à l'essence du carburant c'est parce que la vie au travail a profondément changé et qu'on avait là toute une population qui avait besoin de mettre de l'essence dans sa voiture parce qu'il vivait loin de l'entreprise etc et je reviens en cela au monde que nous décrivait jacquille qui était un monde qui a évolué aujourd'hui mais toutes ces opérations de d'externalisation de sous-traitance pour des gains de productivité à court terme a aussi servi et je pense que c'était aussi dans l'intérêt dans la tête du patronat lorsqu'il a procédé ainsi à dissoudre un peu à la conscience de classe les unités de production le fait qu'on se reconnaissait dans un monde ouvrier dans un monde paysan dans tout ce monde qui a beaucoup changé ça c'était une première remarque mes trois remarques ne sont pas hiérarchisées c'était sur la question oui l'entreprise je suis en parfait accord avec stéphanie lorsqu'elle dit que c'est là où on vit le plus longtemps finalement le lieu de travail parce qu'on parle des entreprises mais il ya aussi les lieux de travail la fonction publique les soignants dont on parle beaucoup aujourd'hui etc deuxièmement le changement pour nous qui nous revendiquons révolutionnaire dans un pays comme le nôtre et pour un parti comme le nôtre il a toujours fonctionné avec la rencontre entre une ambition politique et une une des élections des élus qui portaient cette ambition politique et le mouvement populaire mais ça c'est vrai depuis très longtemps dans l'histoire nationale on peut remonter jusqu'à 1789 1848 mais pour revenir sur tous les acquis sociaux 1936 c'est pas exclusivement l'élection du front populaire c'est ce sont ce qu'on appelait les grèves de joie dans les usines c'est l'occupation des usines qui permet d'arracher au patronat les congés payés la réduction du temps de travail une première réduction du temps de travail et ça on le constate à chaque fois dans l'histoire même à la libération où on avait un peuple ouvrier moriac disait seul dans sa masse la classe ouvrière est restée fidèle à la patrie profanée et bien nous avions des ouvriers dans la résistance en armes est capable de revendiquer politiquement un certain nombre de conquêtes et puis il y a eu des communistes pour comme ministre pour les mettre en oeuvre mais ça ça n'existe pas uniquement par l'élection ça existe toujours par la rencontre entre les deux moments ces aspirations politiques et les élections et le mouvement ouvrier et les partis comme le nôtre il y en a en réalité deux qui ont été très puissants en europe occidentale le parti communiste français et le parti communiste italien et j'ai souvenir aussi que le parti communiste italien s'est posé ces questions là quand le compromis historique la discussion avec la démocratie chrétienne pour accéder au pouvoir a failli pour des raisons qu'on va s'occuper du centenaire de notre parti et laisser aux italiens le soin de s'occuper de leur histoire à eux mais berlinguer a eu cette phrase en allant parfois contre le le la volonté d'un certain nombre de cadres syndicaux et du maire de turin et il va dans les usines fiat occupés il dit quand les ouvriers sont dans la rue ne comptez pas sur moi pour moi pour rester à la fenêtre et donc on a toujours été dans cet aller-retour permanent dans cette discussion permanente le troisième élément pour ne pas être trop long c'est les mutations très profondes qu'a subi le monde de l'entreprise nous avions la période qui a connu jacques nous avions décrit comme la période du capitaliste monopoliste d'état qui a évolué qui avait donc besoin des états pour reconstruire les pays dans l'après-guerre c'est ce qu'on appelait les les trente glorieuses et qui a évolué vers un capitalisme mondialisé et financiarisé je prends qu'un seul exemple pour traiter cette question là de manière très très rapide c'est airbus airbus on a pensé le premier airbus il a fallu 18 mois pour le construire il a fallu des années pour le l'imaginer l'inventer il a fallu des milliards à mettre sur la table pour penser cette grande aventure européenne de coopération entre des salariats des ingénieurs de plusieurs pays il a été lancé par du capital d'état airbus puis on a théorisé que le capital d'état n'était plus tout à fait nécessaire et qu'on pouvait s'appuyer sur des grands capitaux capitaines d'industrie comme la gardère etc donc on avait des grandes industries des grands industriels nationaux qui composaient le capital d'airbus et puis petit à petit tout ça a été vendu dilapidé bradé et on a aujourd'hui ce qu'on appelle le capital flottant qui est majoritaire c'est à dire la spéculation en bourse celles et ceux qui possèdent un certain nombre d'actions et eux qu'est ce qu'ils demandent ils demandent de la rémunération tant et si bien qu'on a eu tom anders qu'il a fallu pareil par ailleurs exfiltré parce qu'il était mouillé visiblement dans des affaires pas très claires mais lui il disait une chose terrifiante il disait je serai intraitable sur le capital à deux chiffres c'est à dire qu'on exige aujourd'hui plus des salariés que des richesses qu'ils sont en capacité de produire ceci a conduit l'entreprise airbus regardez que bon alors aujourd'hui il ya de graves problèmes liés à la à la crise où la crise est peut-être utilisée pour pour utiliser les salariés comme variable d'ajustement comme c'est trop souvent le cas mais en tout cas en 2016 airbus a distribué plus de dividendes à ses actionnaires que de bénéfices réalisés dans l'entreprise voilà où nous mène ce capitalisme court-termiste complètement destructeur qu'il s'agisse de la planète ou des hommes et aujourd'hui l'entreprise est devenue une sorte de point de convergence de point nodal de point nerveux du système avec des entreprises qui sont interconnectés je cite quelques exemples quand même mais 20 groupes en france emploient deux millions de salariés on a 90% des entreprises de taille intermédiaire qui sont le sous le contrôle d'un groupe et 61% des pme qui sont elles aussi contrôlées par un groupe donc si nous voulons porter des coûts au pouvoir de l'argent au pouvoir du capital c'est à l'entreprise que ça se passe et si nous voulons le changement politique dans notre pays il faudra l'action des salariés dans leur entreprise pour changer et c'est pour ça que nous voulons actionner toute une série de leviers on aura peut-être l'occasion d'y revenir ou pas forcément dans ce débat là mais c'est pour ça que le parti communiste a décidé depuis le dernier congrès de réinvestir en grand format ce lieu là parce que nous aussi nous avons eu nos errements on a dit que les cellules n'existaient plus que les cellules d'entreprise était bien raisonnable et que finalement la section était on a expérimenté nous pensons aujourd'hui que nous sommes allés dans la mauvaise direction nous sommes considérablement affaiblis quand je dis ça il s'agit pas de jeter la pierre à tel ou tel c'est pas très intéressant le constat c'est celui de l'affaiblissement et l'ambition c'est celle de la reconquête donc on veut reconquérir une place politique à l'entreprise et c'est pour ça qu'on y met autant d'énergie et que je suis ravi d'avoir ce débat d'être sollicité souvent par Stéphanie pour la bataille qu'elle mène dans son entreprise c'est pour ça que fabien roussel notre secrétaire nationale il doit être à 40 ou 50 peut-être entreprises depuis l'été visité je sais que demain il est je crois en charente ou dans le coin pour soutenir une entreprise et on a vraiment l'envie de réinvestir ce terrain là et par ailleurs nous avons même l'immodestie de penser que si le parti communiste ne s'en occupe pas personne le fera et que nous allons avoir de grandes déconvenues pour les salariés de ce pays et bien merci donc emmerick qui parfois depuis nantes je vois reste un peu figé dans l'image mais le son contenu donc c'est ça le plus important à ce stade peut-être pour varier l'ordre je propose peut-être de donner la parole pour un dernier tour à Stéphanie puis après on fera jacquille on terminera par emmerick une petite variante modérée comme vous le voyez alors donc Stéphanie peut-être on a évoqué donc là ici un certain nombre de raisons de fond et de dimensions un peu pratiques mais puisque le centenaire du parti communiste est l'occasion de revenir sur l'histoire passée mais aussi d'évoquer l'ambition pour le siècle prochain le siècle qui s'ouvre peut-être que tu pourrais indiquer pour toi disons ce que le parti met en place ou devrait mettre en place à toutes échelles par rapport à cette question et à cet enjeu oui alors je pense que il y a une des questions fondamentales qui pour moi est l'organisation quelle organisation on met en place dans la réalité c'est à dire il y a beaucoup on a beaucoup de camarades qui sont dans les boîtes aujourd'hui beaucoup de camarades en activité seulement et on a vu l'importance j'espère vous l'avoir fait un peu toucher du doigt l'importance de savoir ce qui se passe dans les boîtes pour parler pour bien communiquer avec les salariés il y a beaucoup de camarades qui sont qui sont dans les boîtes donc c'est un potentiel énorme sauf que on ne sait pas au niveau du d'organisation c'est à dire savoir quel camarade travaille où afin de pouvoir savoir ce qui se passe dans les boîtes et les mettre en relation visant les autres par exemple quand ils travaillent sur un même secteur d'activité et je pense que c'est vraiment fondamental deuxième point aussi de l'organisation je crois qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser les camarades qui sont dans les boîtes et qui veulent faire des choses réinventer l'eau chaude à chaque fois c'est à dire au bout de six mois tomber sur un camarade qui fait quelque chose dans sa boîte et fait un journal et comment tu fais le journal là etc je pense qu'il faut vraiment donner essayer d'avoir des espèces de pas de kit mais mais peut-être que si finalement d'avoir des méthodes qui soient largement largement partagées ça repose un peu sur l'ensemble des niveaux des niveaux du parti largement partagé pour que chaque chaque militant qui a envie de le faire qui voit qui est qu'il y a une possibilité de le faire sache à qui s'adresser sache soit en connaissance des des expériences qui ont lieu et enfin savoir qui qui solliciter quand il a envie d'intervenir sur un sujet un autre malheureusement aujourd'hui je dois dire que je pense que pour le militant l'adhérent qu'il n'y a pas de responsabilité hiérarchique et qui n'est pas enfin hiérarchique il n'y a pas de responsabilité d'animation et qui n'est pas en contact avec avec le secteur national ou la fédé parce que ça arrive aussi c'est compliqué c'est très compliqué d'avoir d'avoir par exemple moi je regarde j'ai une partie de ma boîte qui qui travaille qui est dans le sud à gymnos vers vers marseille je voulais avoir des camarades de la section de la ciotat ça a été très compliqué il faut avoir la foi donc je pense qu'il ya un petit un petit point d'organisation à regarder deuxième point aussi je pense que j'ai juste parlé de ces deux points là je pense qu'il ya un vrai sujet sur l'échelle européenne qu'il faut traiter sur lesquels il faut se positionner pour essayer de faire d'essayer de créer une espèce de rapport de force de cohésion populaire au niveau européen parce que effectivement aujourd'hui dans les dans les boîtes il ya des comités européens où il ya des choses et des décisions qui se prennent et on voit que quand les quand les salariés font font il est possible d'obtenir des choses et d'un côté politique en même temps tout ça ça peut pas rester au niveau des appareils il faut vraiment essayer de démocratiser cette cette relation entre entre les salariés donc je pense que le voilà enfin s'il ya deux choses il y en a d'autres mais s'il ya deux choses je pense que voilà le parti doit doit essayer de réfléchir un petit peu à cette cohésion des peuples des peuples européens des travailleurs européens par par la base merci stéphanie donc jacquille peut-être à ce stade avec une difficulté c'est que pour pour penser peut-être ce que le parti communiste doit faire évidemment toi tu peux mobiliser toute une expérience qui a été la tienne mais évidemment dans un monde assez différent donc je ne sais pas toi comment quel est le regard que tu portes sur le sur sur le sur le ce que devrait faire le parti communiste aujourd'hui ce que pourrait faire le parti communiste aujourd'hui en direction du monde des entreprises pour la période qui s'ouvre moi c'est impératif que ils fassent beaucoup plus et déjà regardez avec chacune des fédérations je sais pas maintenant si les fédés sont suivis comme à l'époque par des dirigeants ça permettait de connaître les cadres de la fédé de participer de temps en temps à la réunion sur le sur le terrain aller dans les entreprises avec eux quand je suivais la loi atlantique les camarades m'amener au chantier naval à saint nazaire on allait à la sncf ça permettait de voir la réalité départementale lien avec ce qui se passait dans les entreprises et les salariés dont moi je pense qu'il est important même si la situation est différente que dans les fédérations il ya un collectif chargé de l'activité aux entreprises c'est pas parce que la situation a changé qu'on peut rien faire on peut pas faire je les dis qu'on faisait afflaine à l'époque maintenant les les patrons ne nous laisse plus rentrer à l'intérieur des boîtes ça c'est sûr même s'ils pensent comme tu l'as dit stéphanie que le parti communiste est mort ils savent quand même encore que on existe voilà donc il faut se renforcer pour se renforcer il faut aider les communistes salariés dans une entreprise à connaître et à échanger avec eux sur la réalité de la stratégie de l'entreprise de la situation des salariés pour que le parti la section locale ou bien les entreprises ou la fédération fasse du matériel où ils parlent par exemple à l'époque quand ils ont bousculé l'avenir de la r atp les communistes de paris avaient fait un contrat voilà avec du contenu en donnant les trois terrains d'intervention du parti communiste pour changer la donne à la r atp c'est à tout ça qu'il faut travailler si on veut gagner les salariés y compris à des réopartis il faut qu'ils comprennent comme l'a dit emmerie qu'à l'époque du front populaire sans les grandes grèves il n'y aurait pas eu les acquis sociaux et on a bien vu la période mitterrand que si on se bouge pas partout ben c'est pratiquement la même politique dont moi je crois que même si la situation a changé je trouve que la direction nationale et les directions départementales elle devrait davantage de se préoccuper de savoir quels outils mettre en place dans les fédérations pour qu'on crée les conditions d'aller sur le terrain parce que ça se fera pas spontanément voilà après moi j'ai pas de leçon à donner ce que je sais sur ma section c'est que depuis le temps où j'allais aux entreprises avec un camarade de la météo la section elle va plus du tout ni à la sncf ni à la météo ni au centre de tri ça n'existe pas et je dirais que c'est même pareil dans les cités populaires ou quand on n'a pas de porte à porte et de lien avec les habitants des cités comment on veut faire des adhésions et faire progresser l'influence du parti communiste dans les villes et dans les entreprises voilà donc je crois qu'il faut essayer tout ce qui est possible mais il faut que et la direction nationale pas un rick tout seul évidemment parce que c'est pas facile et le collectif entreprise et les collectifs fédéraux travail ensemble y compris sur le contenu et qu'on y associe on l'a fait nous au moment de l'aérospatiale des bouleversements de la situation dans l'automobile quand on faisait des réunions nationales pour aborder ces questions et donner des documents et des propositions militants des fédérations on invité un ou deux parlementaires communistes y compris eux pour qu'ils relaient à l'assemblée nationale et au sénat les questions posées par la stratégie de beaucoup d'entreprises qui pensent davantage à leur intérêt évidemment que ceux des salariés je sais pas ce que je peux dire de plus c'est déjà une contribution très riche merci beaucoup jacques et donc peut-être terminer donc avec avec émeric toujours sur cette même question mais peut-être en en posant une question un peu plus précise aussi donc tu en feras ce que tu voudras mais lors de ce conseil national il y'a donc un relevé de décision plus précisément un relevé de dix décisions donc est-ce que tu peux peut-être les rappeler rappeler ces dix décisions qui ont été prises par ce conseil national et puis nous dire un peu où on en est un an après étant entendu évidemment que nous sommes tous au courant qu'il y a eu des petits épisodes depuis ce congrès bien d'abord je remarque que stéphanie comme jacques qui ont toutes les deux fréquenté lénine à moscou pas mais que l'idée de base c'est quand même les prolétaires n'ont pas d'autre arme que l'organisation et je crois que l'organisation politique à l'entreprise est ce qui nous permet de lutter le plus efficacement je ne ferai pas la litanie des décisions du conseil national ça c'est c'était un temps que les moins de vingt ans ne pourront pas connaître mais en tout cas pour vous dire on y a déjà on a déjà beaucoup balayé le sujet mais on a décidé de sortir un journal alors qu'il s'est beaucoup diffusé par la voie numérique qui s'appelle agir qui est désormais le journal des communistes à l'entreprise on réorganise des réseaux nationaux en effet quand il y a dans l'aéro un réseau chez les cheminots chez les postiers dans l'énergie on a un réseau sur général électrique maintenant chez thalès puisque stéphanie s'en occupe je fais pas la liste elle est un peu longue mais nous nous rendons compte par exemple pour reprendre l'exemple de flin qu'il nous manque aujourd'hui même si nous avons probablement plusieurs centaines d'adhérents dans l'automobile d'un réseau organisé et animé dans l'automobile nous permettant de réagir de mieux appréhender ce qui se passe dans ce secteur il y a eu notamment un plan de soutien un plan de relance et de pouvoir réagir à ce niveau là j'ai déjà parlé de l'action du secrétaire national mais il a engagé il ya maintenant plus d'un an un tour de france des entreprises tellement tellement il est présent on sait on sait plus exactement quantifier ni même le mettre en scène mais en tout cas c'est il nous en parle souvent fabien parce que ce qu'il entend dans une entreprise voilà moi j'ai souvenir de d'avoir discuté dans mon stand avec une ouvrière de l'automobile et puis fabien était là il s'en est servi dans toutes ses interventions médias pendant la fête de l'humain du nombre de kilomètres qu'elle faisait sur sa chaîne de montage et ce pourquoi il fallait pas prolonger l'âge de départ à la retraite donc c'est précieux pour nous je pense que c'est utile au salarié nous sommes en relation avec un certain nombre de partis à l'échelle européenne parfois l'échelle mondiale pour observer ce que disait stéphanie à très juste titre la situation des multinationales avec nos économistes on observe ces situations là pour pouvoir peser pour pouvoir riposter pour pouvoir agir voilà bon je ferai pas tellement plus long sur le relevé décision qui par ailleurs est consultable et transparent de même que le rapport d'introduction au conseil national qui est très long mais qui avait permis de tâcher de synthétiser un certain nombre de choses donc il est consultable pour celles et ceux qui nous qui nous écoutent je voudrais peut-être insister sur une série de propositions pour finir pour pour quoi faire finalement s'engager en entreprise on pense qu'il est nécessaire d'y prendre le pouvoir l'idée du combat politique et bien celui d'ouvrir des droits et des pouvoirs nouveaux ce à quoi sont confrontés les syndicalistes les salariés les syndicalistes lorsqu'ils se mettent en action avec les avec les salariés c'est souvent le manque de pouvoir il y a maintenant ce qu'on appelle les cse les les comités centraux d'entreprise enfin c'est ces instances là où ils sont informés où ils ont parfois des cabinets d'études qui leur font une étude sur sur ce qu'est l'état de l'entreprise et puis plus rien c'est à dire que on a un patronat qui reste sourd on a des forces politiques et un pouvoir politique qui est trop souvent tétanisé par la question de l'affrontement avec le pouvoir de l'argent et avec le patronat qui a tout simplement renoncé à le faire quand il ne s'agit pas là tout simplement de son projet politique qui est suit d'Emmanuel Macron des forces de droite en général et donc on a des salariés parfois désarmé par souvent démunis avec des mouvements comme les gilets jaunes qui peuvent permettre d'exprimer un certain nombre de choses mais dont on ressent aussi les limites dans l'aboutissement de 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 conquêtes positives et donc on pense qu'il est temps d'ouvrir des droits nouveaux le plus souvent les salariés ont des des propositions alternatives à celle du patronat pour garder les emplois sur place ce que constate aujourd'hui je reste sur mon fil conducteur d'air bus nos camarades d'air bus c'est parce qu'après le c'est qu'après le premier confinement eh bien les temps de travail ont été réduits eh bien il y a les troubles musculosquelétaires les tms tout ça reculent les maladies professionnelles reculent donc on peut ouvrir un nouvel âge de la réduction du temps de travail on peut ouvrir des pouvoirs nouveaux à l'entreprise si nous l'accompagnons notamment d'une d'un projet que nous appelons la sécurité d'emploi et de formation qui est pour nous un nouvel âge de la sécurité sociale qui permettra non seulement une société sans chômage puisqu'on pourrait alterner des périodes de formation et des périodes d'emploi mais aussi qui permettrait de casser le lien de subordination qui fait que les travailleurs aujourd'hui vivent de leur salaire et du bon vouloir patronal donc et qui doivent s'organiser par la lutte pour y résister donc c'est pour tout ça qu'on veut s'organiser à l'entreprise du reste très court parce qu'on pourrait en parler toute la nuit ce serait sûrement passionnant mais on pense qu'il y a là le seul chemin possible nous avons abordé jacquy comme stéphanie l'ont très bien fait nos difficultés à progresser il faut qu'on les aborde en toute transparence en tout cas je ne connais pas d'autre parti qui qui a cette volonté là cette capacité là avec plusieurs dizaines de milliers d'adhérents avec des centaines de salariés dans la plupart des grandes entreprises dans les entreprises dans les en tout cas dans les secteurs d'activité donc on a non seulement une ambition on s'est donné une feuille de route pour progresser et pour y arriver et nous sommes nous autres communistes convaincus qu'on changera le monde avec l'investissement des salariés à partir de leur vécu de leur situation et donc de leur entreprise et on est toujours déterminé à le faire avec eux et c'est ce que font nos parlementaires avec beaucoup d'énergie peut-être une dernière anecdote pour situer tout ça j'ai eu le plaisir d'accueillir fabien guet sénateur communiste dans mon département il visite une entreprise de la chimie dans une situation difficile percutée par des normes etc et puis il prolonge que savent faire nos parlementaires il leur dit ben venez donc au sénat on va continuer de travailler et quand le patron de l'entreprise confronté lui-même à des difficultés a appris que les syndicalistes allait au sénat reçu par un parlementaire communiste il a dit attendez bougez pas je monte dans le train avec vous et puis on a eu le patron les syndicalistes reçus par le sénateur communiste tout ça pour vous raconter que si nous ne sommes pas là pour faire ça et bien personne ne s'en occupe personne ne le fait et que donc nous avons là un champ d'action qui est le nôtre où nous sommes à l'aise et que nous allons continuer d'investir jusqu'à ouvrir à nouveau les grandes avenues par par lesquelles passe l'homme livre pour travailler pour construire une société meilleure comme disait salvador aliande mais en tout cas pour gagner ces conquêtes dont nous nous avons besoin voilà ce que je pouvais vous dire vous voyez qu'on le fait avec notre modestie avec notre faiblesse nos faiblesses mais aussi avec beaucoup de fraternité avec beaucoup d'enthousiasme et je crois que c'est ce qui compte au fond si beaucoup et m rick pour ces propos qui avait tout l'air d'une conclusion mais quand même je résiste pas à faire un petit un petit à vous parce que comme on a essayé de marier le passé et le présent de faire en sorte que toutes les expériences accumulées par les communistes à travers le temps puissent nourrir les réflexions du présent je voulais vous citer un petit extrait qu'on trouvait dans les chemises dans les archives de l'école centrale du parti communiste à la fin des années 50 qui s'appelle nécessité de la cellule d'entreprise et mettre en avant trois aspects je trouve ça amusant parce qu'on trouve beaucoup d'écho ce que vous avez dit premier aspect je cite l'entreprise c'est le lieu de bataille entre les deux classes fondamentales le lieu où la classe ouvrière peut le mieux s'organiser et s'aguerrir le travail à l'entreprise à de la classe ouvrière à lutter contre les effets et les causes de l'exploitation capitaliste deuxièmement il précise que c'est le lieu de l'unité aussi l'entreprise c'est le lieu où apparaissent le mieux d'une part les intérêts communs des travailleurs qu'ils soient communistes socialistes chrétiens et organisés et d'autre part l'ennemi commun l'exploiteur capitaliste et enfin c'est le lieu le plus adapté pour assurer une liaison solide du parti avec les masses alors je trouvais cette évidemment on pourrait trouver c'est un texte à la fin des années 50 mais je trouvais que dans la réflexion qu'on a pu mener à l'occasion de ce centenaire eh bien je trouvais que c'était intéressant peut-être de rappeler que le passé ne doit pas être pris en modèle mais ce serait dommage de l'oublier parce qu'il permet aussi de penser mieux le présent si on est concentré sur les défis du moment c'est ce qu'on a voulu faire à l'occasion de ces vidéos et de cette série autour du centenaire donc merci à tous les quatre et puis écoutez à bientôt il nous reste plus que deux émissions puisque bientôt nous en aurons fini avec 2020 et avec ce centenaire du parti communiste mais bien sûr nous n'aurons pas fini avec le parti communiste alors à bientôt et bonne soirée